Les informations clés que j'ai transmises aux citoyens étaient relatives aux notions importantes de la fin de vie. On a beaucoup parlé des droits et des dispositifs qui étaient liés, c'est-à-dire par exemple les droits de directive anticipée, de personnes de confiance, mais aussi de refus de traitement, de sédation profonde et continue jusqu'au décès, d'obstination déraisonnable qui est une notion au cœur de nos lois sur la fin de vie. Dans ma présentation, j'ai voulu montrer que les grandes notions liées à nos lois sur la fin de vie et les droits et les dispositifs qui ont découlé venaient toujours du terrain et de situations qui ont beaucoup fait couler d'encre quand elles se sont posées. Les affaires Vincent Imbert, Hervé Piera, Vincent Lambert, quantité qu'elles ont été fondatrices dans les lois Leonetti et puis Clès-Leonetti que nous avons aujourd'hui. C'était assez étonnant de voir les réactions des citoyens au cours de ces trois sessions parce que les questions n'ont pas forcément porté sur les mêmes sujets d'un groupe à l'autre. Le premier groupe a été très intéressé par des choses relatives aux directives anticipées, à la personne de confiance et aux moyens pour le patient qui n'est plus en capacité d'exprimer sa volonté, de transmettre ses volontés. Il y a eu beaucoup de questions dans le deuxième groupe sur l'arrêt de la nutrition et de l'hydratation artificielle. Et dans le troisième groupe, on a beaucoup parlé de la sédation profonde et continue jusqu'au décès. J'ai été étonné par la qualité des questions qui étaient posées sur des sujets qui sont très complexes et souvent très techniques. Les questions étaient vraiment très pertinentes, très en lien avec l'actualité. Par exemple, sur les directives anticipées, il y a eu beaucoup de questions relatives aux derniers avis du Conseil constitutionnel. Donc j'ai été assez challengée par ces trois sessions.